Je m'appelle Ansou Manna John, président du mouvement politique Djamou Askanoui, le serviteur du peuple, candidat, beaucoup ne sont pas encore candidats. Malik Gakou a dit si Khalifou Salo sort de prison, il retire sa candidature. Idriss Sasek ? Idriss Sasek ? Idriss Sasek est en train de se battre pour qu'il n'y ait pas de présidentielle. Idriss Sasek ? C'est lui qui en 2012 se battait pour que l'élection présidentielle de 2012 ne se tienne pas. Elle s'est tenue et Maxal l'a remporté. Cela, c'est juste une précision. Idriss Sasek ne se prépare pas pour la présidentielle. Déjà, il parle de recours à la CDAO. Ça va prendre du temps. Après, il n'y aura pas de gain de cause. Il va dire non. Il va taper autre chose. Finalement, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va passer au boycott. Idriss Sasek n'ira pas à la présidentielle parce qu'il sait que lui est déjà perdant. Moi, j'ai un projet de société. Je suis toujours cohérent dans ma démarche. De qu'on pense, oui, le pétrole, le gaz, l'or, les ircons. Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le citoyen sénégalais. Moi, le chantier sur lequel je me suis toujours fondé depuis 2000, c'est bâtir le citoyen. Bâtir le citoyen est notre projet de société. Bâtir le citoyen parce que dans tous les pays du monde, aucun pays ne s'est développé. Tant que les citoyens ne sont pas de véritables citoyens. Comme on dit en Wolof, il faut muter le citoyen au vrai sens du terme. Quelqu'un qui se respecte d'abord, qui respecte les institutions, qui respecte son pays, qui respecte les ressources de son pays. Comment voulez-vous diriger le Sénégal alors que vous aviez cherché à avoir une autre nationalité ? Est-ce qu'on peut naître sans demander d'avoir deux nationalités ? Mais ce que je ne veux pas comprendre, ils sont nombreux, les Sénégalais, qui veulent tromper les Sénégalais. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux, des Sénégalais qui aspirent à gouverner le pays, qui ont des villas un peu partout dans le monde. Non, soit aux États-Unis, soit en France, soit ailleurs. Quand on aime le Sénégal, il faut faire comme les Mourites. Il faut faire comme les Mourites. Il faut aimer Touba. Pour le Mourite, il n'y a que Touba. Pour le Mourite, je dis bien, pour le Mourite, il n'y a que Touba et c'est une Touba qui est contre. Rien d'autre. Quand on aime le Sénégal, on n'a pas besoin d'aimer notre patrie. Et quand on a un terrain dans un autre pays, c'est parce que vous aimez cette patrie-là mieux que la vôtre. Je ne fais allusion à personne parce que personne ne m'intéresse concernant ces gens-là. Mais tout le monde sait, ceux qui ont des villas, le président Macky Sall, puisque lui, c'est lui le président de l'Afrique, on nous a appris qu'il a une villa aux Etats-Unis, tu ne sais ailleurs. Moi, en ce moment, je ne cesse de le dire. Même à l'au-delà, je serai fier d'être Sénégalais. Je serai Sénégalais ici, je resterai Sénégalais, je souhaite mourir au Sénégal, je souhaite qu'on m'enterre au Sénégal. Jusqu'ici, je n'ai jamais quitté le pays, je n'ai jamais quitté le pays pour quoi que ce soit. Seuls les Sénégalais m'intéressent et tout le monde le sait. Je ne parle que pour l'intérêt des Sénégalais. Vous savez, entre aimer le Sénégal et aimer les Sénégalais, ça fait deux. Il faut aimer les Sénégalais. Il faut aimer les Sénégalais. Si vous aimez les Sénégalais, vous aimez le Sénégal. Vous pouvez aimer le Sénégal et ne pas aimer les Sénégalais. Il y a une différence. Moi, j'aime les Sénégalais et j'ai les Sénégalais dans mon cœur. Mon programme de société, quand je vois les enseignants réclamer ce qui est légitime, j'ai envie de leur dire arrêtez. Ce n'est pas le président Macky Sall qui va régler votre problème à vous. Son programme ne lui permet pas de régler votre programme. Le président Blywad a construit des autoroutes, des immeubles, des bâtiments un peu partout à tableau du pays. Le président Macky Sall a fait la même chose. Donc, c'est très normal que tout ce qui réclame de meilleures conditions de travail ne puisse pas être satisfait. Seul le programme qui visera, qui aura comme mission de bâtir le citoyen, C'est ce programme-là qui prendra en compte les revendications des enseignants et les revendications du corps médical. Parce que, pour bâtir le citoyen, il faut trois choses. Il faut trouver le travail, l'emploi des jeunes, j'en viendrai. Il faudra que les gens soient en bonne santé et il faudra que les gens soient bien éduqués. L'éducation, la santé, l'emploi sont les trois axes majeurs sur lesquels nous, nous nous appuierons pour bâtir le citoyen. Puisque, un jeune qui ne travaille pas, un jeune qui ne travaille pas, tout peut lui arriver. Il peut faire tout. Mais si les jeunes Sénégalais étaient bien encadrés en leur offrant du travail, vous verrez des agresseurs qui vont quitter ce métier, parce que pour eux, c'est un métier, les agresseurs. J'ai été une fois arrêté en 2012 avec l'association du président Maxal au pouvoir. J'ai été la première personne à faire la prison sous le régime de Maxal. Au commissariat central en prison, j'ai cohabité avec des jeunes. C'est le terme qui est utilisé. Nous allons travailler. En allant agresser, ils vont travailler. Donc, on verra des agresseurs qui vont changer de métier, arrêter ce métier d'agression qui n'est pas un métier, mais qui est un métier pour eux, pour venir travailler dans, soit le secteur informel ou bien dans l'économie ou ailleurs. Donc, on a besoin d'une société où il y aurait moins de criminalité. J'aime prendre l'exemple chinois. Quand deux individus parlent et que l'un se pâche, l'autre n'a plus le droit de se pâcher. C'est pour qu'il y ait un équilibre. C'est pour que les gens se comprennent. Et pour que la société, nous soyons dans une société de paix, il faudrait que les gens travaillent. Le travail est la meilleure façon de rendre justice. Puisqu'on a tant exjugé un état de droit, un état de justice, mais on oublie que le travail est à la base de tout. Maintenant, après ces trois, je viens de le dire, il faut faire de sorte que nous ayons une république qui a une justice libre, indépendante, une justice qui a ses pouvoirs à elle.